... Alors, nous allons tenter de nous tenir au schéma suivant. Une présentation de Pierre d'environ une demi-heure, et ensuite, plus de place que dans d'autres ateliers, pour un échange avec la salle. Je vous demanderai bien sûr de vous tenir à des remarques, des réflexions ou des questions courtes, de manière à ce que nous puissions en prendre beaucoup. Voilà. Et à présent, je vous demande de bien vouloir vous installer. On est prêts. Oui, bonjour à tous et à toutes, chers camarades. Je pense qu'il faut effectivement qu'on tienne les délais, donc je vais essayer de tenir la demi-heure de présentation, puisqu'après nous aurons aussi l'allocution de Fabien Pousset, donc nous essaierons de terminer en 17 et d'avoir l'échange le plus large possible. Donc, Pierre Lacaz, je suis effectivement membre de l'exécutif national et responsable aux élections, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis aussi secrétaire départemental de Haute-Garonne et élu à Toulouse, à la ville comme à la métropole. Je veux, avant de commencer mon propos sur la commune, l'intercommunalité et les enjeux des municipales, saluer l'ensemble des camarades qui ont organisé cette université d'été, à la fois nationalement autour de Guillaume Moukouachi, ou localement autour de Jérémy Baki, et bien sûr des camarades d'Aix, saluer les militants, et particulièrement ceux des Bouches-du-Rhône. Et puis saluer, à l'autre bout du pays, à Handaï, je suis d'origine basque, nos camarades et l'ensemble des militants et militantes qui vont manifester pour un autre monde l'ordre contre G7 à Biarritz, et ce refus du capitalisme et de son contrôle des institutions démocratiques. Mais je crois que c'est partie du débat de ce matin, c'est pour ça que j'ai voulu aussi avoir une approche sur la situation de la commune et de l'intercommunalité. Alors vous avez à votre disposition, on en a imprimé trop peu, je viens d'en déposer sur les tables, un rappel historique de l'organisation territoriale de notre République, mais qui a commencé avec la production française, avec la commune, et le rappel sur les différentes lois qui ont adapté, mis en oeuvre l'intercommunalité. Moi, je vais parler beaucoup, notamment à partir de la loi NOTRe, ou à partir des actes 2 et 3 de décentralisation, de l'intercommunalité forcée. Le Parti communiste a toujours défendu la commune comme un lieu d'élaboration politique, avec la libre administration, avec les causes de compétences générales, et nous nous sommes opposés aux intercommunalités forcées. Je ne vais pas développer sur ce que le Parti communiste aussi a beaucoup développé, promu, c'est-à-dire l'intercommunalité, comme acte de coopération sur les projets partagés, avec la création de syndicats, qui ont été comme une différente forme juridique, mais je le dis d'entrée, nous sommes pour une intercommunalité sur la base de projets partagés, mais qui garantissent effectivement le choix de la municipalité et de la commune. Il n'y a pas de groupe d'opposition. L'opposition que nous avons aux intercommunalités, notamment au stade le plus important aujourd'hui, les métropoles, c'est l'idée d'une intercommunalité forcée qui éloigne les concitoyens des élus et qui restreint les moyens. Donc le rappel historique qui circule, normalement j'ai demandé qu'il y avait un pour trois, il faudra créer des liens si vous n'êtes pas tous ensemble. Je le projetterai à un moment donné peut-être sur un PowerPoint rappelant les compétences intercommunalités. Donc je vous propose d'abord un échange sur les enjeux des municipales qui ont été fixés, nous les connaissons maintenant, même si vous saviez que la date sera de précédente, et durant l'été, l'arrêté est passé, donc des 15 et 22 mars 2020, c'est demain, c'est tout de suite, sous l'angle des intercommunalités au sens large. Je ne vais pas m'attacher à une intercommunalité particulière, je veux parler de la communauté de communes la plus petite, au Grand Paris, en passant par la métropole et le statut particulier de la métropole de Lyon, voire celui d'Aix-Marseille-Provence, dans laquelle nous nous trouvons, c'est les questions politiques posées que je veux aborder et pas rentrer dans le détail de telle ou telle intercommunalité. Mais ce débat peut venir aussi entre nous sur les spécificités, aujourd'hui, des différentes formes d'intercommunalités. Nous avons à maîtriser les aspects législatifs et techniques, mais c'est sur les enjeux politiques que nous devons avancer lors des municipales de 2020, notamment sur l'objectif politique global des intercommunalités, qui, pour nous, vise la fin de la démocratie communale, la fermeture des services publics pour adapter l'institution territoriale aux besoins économiques des grands groupes capitalistes. J'inaugure les débats sur la question des municipales entre la CDT. Il y aura d'autres rencontres l'après-midi, avec Yann Brossard notamment, le maire de Fleury-Mérogis, qui a su récemment concrétiser un retour aux responsabilités des communistes dans sa ville. Et cette question des municipales, je salue aussi les élus, anime le campus des élus, qui se tient ici même et sur les mêmes dates, et va être un sujet central du Congrès des élus communistes et républicains des 4 et 5 octobre 2019. Les vacances sont donc terminées, et nous sommes toutes et tous en campagne, avec un trimestre à venir déterminant sur l'affirmation des projets et des élus. Le Parti communiste français l'a affirmé, lors de deux résolutions de sa direction nationale, en début d'année, puis en juin, ces élections ont pour nous un caractère méditif à plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a l'enjeu global des municipales pour notre parti, dans le cadre de sa représentation locale et nationale, qui est pour nous majeure. Nous avons plus de 660 maires, plus de 7000 élus, et nous avons l'ambition de conserver ces élus, outils essentiels de nos interventions, et acteurs et actrices déterminants pour nos combats, et ceux des populations, comme pour le vécu de millions de nos concitoyens. Il y a avant tout pour nous, c'est clair, un enjeu politique que nous devons collectivement mesurer. Ces élections vont avoir lieu dans une recomposition à gauche inédite, et où beaucoup voudront finir avec le PCF, dans le cadre d'une crise économique et démocratique majeure, avec les enjeux écologiques et sociaux, et dans le cadre d'une recomposition politique et institutionnelle globale, qui est menée par Emmanuel Macron et les tenants de Nouveau-Monde, avec en parallèle la montée d'une extrême droite banalisée, et qui est en position de conquête. C'est une élection pour nous, donc inédite, politiquement dans le rapport de force gauche-droite, mais aussi dans le rapport aux politiques de nos concitoyens, où même s'il reste l'élu auquel se réfère le plus de nos concitoyens, l'image des maires et des élus municipaux se dégrade. Il y a à la fois une montée de l'abstention, et de la déconnexion à la vie publique, et en même temps une montée des exigences démocratiques et sociales. Le maire doit tout régler dans la vie, alors que les conditions de vie, de pouvoir d'achat se dégradent. Ces éléments politiques, nous devons les avoir en tête et en discuter pour y faire face, ils font partie du débat, mais je souhaitais que nous mesurions collectivement ce matin le caractère médite de cette élection d'un point de vue institutionnel, avec les menaces sur la Commune en tant que telle. Nous l'avons exprimé publiquement, nous défendons la Commune comme pivot de la République, comme lieu d'élaboration de politique, d'une démarche citoyenne, comme pivot de la République, en assidant le rôle que cela joue dans notre pays. Il y a une spécificité française que je veux souligner avec vous, il y a près de 600 000 élus dans notre pays, peut-être un petit peu plus, et la plupart sont des élus de nos villages et de nos villes. Ce qui fait que des milliers d'hommes et de femmes, au travers des projets municipaux, au travers même d'un engagement concret, ils sont candidats ou candidates, ils seront élus ou battus, mais des centaines de milliers d'hommes et de femmes s'engagent en politique, et autour d'eux, beaucoup d'autres, et c'est une bonne chose. Avoir trop d'élus n'est pas un problème, c'est de ne plus en avoir, de déconnecter le lien élu-électeur qui est un problème. Et cette déconnexion du lien élu-électeur, je ne vais pas développer, j'avais envie de le faire, mais la commune en tant que telle est dans un rapport historique au rôle de l'État, au rôle des départements, puis à partir de 1982, au rôle des régions, mais vous le retrouvez, cette déconnexion des élus et des électeurs, un peu partout, avec les nouvelles grandes régions, qui ont éloigné considérablement les électeurs de leurs élus, avec la volonté politique d'Emmanuel Macron de restreindre le nombre de sénateurs ou de parlementaires, de manière globale, ou de députés dans sa réforme institutionnelle, avec la volonté, je veux saluer la Christian Favier, l'ensemble des élus du département du Val-de-Marc, mais aussi tous les conseillers départementaux de France, parce qu'il y avait la suppression des départements qui étaient en route, et ça, on a fait reculer, cette suppression des départements, mais donc partout. Il y a eu la volonté aujourd'hui du capital de faire reculer cette représentation démocratique. Et la France conserve cette particularité avec plus de 36 000 communes. Et en 25 ans, le paysage communal est totalement bouleversé par la montée en puissance des intercommunalités, notamment dans la dernière période avec la mise en place des métropoles. Et cela s'amplifiera après 2020, puisqu'effectivement, ils sont annoncés encore plus de fusions que nous n'avons qu'une. Je voudrais donc préciser qu'à l'occasion de ces prochaines élections municipales, en mars 2020, nos concitoyens vont voter pour la deuxième fois et élirent directement des élus intercommunaux. Je mets à part la métropole de Lyon, il y a peut-être des camarades du Rhone dans la salle, la métropole de Lyon, elle a assombé le département, c'est l'objectif voulu. Je pense à terre, mais tout ça, pour l'instant, reculé, donc c'est reporté. Et dans le Rhone, il va y avoir un vote au suffrage universel, direct, des conseillers métropolitains, avec deux listes sur, je crois, 14 territoires, peut-être que des camarades préciseront. Mais dans toutes les autres communes de plus de 1 000 habitants en France, il y aura deux listes, mais sur le même du thème, un fléchage des conseillers intercommunaux. Donc il faut considérer que dans la préparation de nos projets, nous avons la question du projet communal avancé, mais cette question d'aborder l'intercommunalité est importante, et puis, je vais vous le décrire de manière plus précise, la question aussi du pouvoir politique, économique et des compétences se joue maintenant de manière globale à l'intercommunalité. Je vais sauter tout un historique partant de la loi de décentralisation de 1982, mais il y a eu deux étapes importantes en 2010, puis en 2015, avec la loi NOTRe, sur la concentration des intercommunalités. c'est une première étape, il y a eu 300 fusions réalisées entre 2012 et 2013 des intercommunalités, et puis en 2015, la loi NOTRe impose une nouvelle carte intercommunale, gouvernée par les préfets, je crois que la métropole d'Aix-Parseille-Provence a connu une mobilisation importante des maires contre cette structuration, mais ils n'ont pas été suivis, mais ça a été le cas aussi dans des communautés de communes, ce n'est pas que l'affaire des grandes structurations intercommunales, il y a eu des communes qui se sont venus imposer, puisque la loi NOTRe a imposé une structuration autour d'un minimum de 15 000 habitants. On va donc passer de 2600 interco en 2010 à 1258 intercommunalités en 2019. Et deux tiers des intercommunalités ont dû fusionner depuis des temps très contraints avec la loi NOTRe. La taille moyenne d'une intercommunalité est aujourd'hui de 29 communes. Il y a très peu d'intercommunalités de 100 communes. Je crois qu'ici, on est à 98 communes sur la métropole. Ça reste très rare, mais il y a beaucoup d'intercommunalités à plus de 50 communes et ça revient à 14% aujourd'hui des intercommunalités avec l'interdiction d'intercommunalités à deux communes et de moins de 15 000 habitants. On a encore quatre grandes structurations, quatre grandes catégories juridiques d'intercommunalités. Les communautés de communes, c'est la catégorie juridique la plus nombreuse. Il y a mille structures. 22 millions d'habitants sont concernés aujourd'hui. 80%, 82% de la population française aujourd'hui vit sous le seuil d'intercommunalités et on va approcher après les élections de 2020 les 100%. La communauté de communes, c'est un territoire d'un seul tenant et sans enclave, un semi-nombre de 15 000 habitants et c'est plutôt les espaces ruraux et les bassins de petites villes mais avec la même logique que je vais détailler un peu plus sur les communautés urbaines ou les métropoles. C'est les compétences obligatoires, les compétences optionnelles, les compétences que les communes peuvent décider mais la logique globale c'est qu'aujourd'hui la décision politique échappe de plus en plus à la mairie, à la commune et ça remet en cause un principe fondamental pour nous de la République française c'est la libre administration des communes. Après les communautés de communes, il y a les communautés d'agglomération qu'aujourd'hui il y en a 231 dans le pays et elles regroupent 23,5 millions d'habitants. Ce sont des communautés de plus de 50 000 habitants autour d'une ou plusieurs il peut y avoir communes-centres et avec la même logique sur les compétences et le conseil de communautés peut aussi définir des compétences d'intérêt communautaire. Il y a les communautés urbaines qui sont de plus en plus supplantées par les métropoles. Il y a eu un traché de 11 métropoles à l'origine et on est aujourd'hui à 22 métropoles en France mais les communautés urbaines regroupent donc les communes d'un seul tenail c'est un accord de plus de 250 000 habitants. Je fais le lien avec les métropoles. C'est près de 23 millions d'habitants aujourd'hui entre les communautés urbaines et les métropoles. Il y en a 22 en France. Il y a une métropole. Il y aurait donc trois grands tiers. Un tiers des communautés de communes près de 23 millions d'habitants. Un tiers des communautés d'agglomérations près de 23 millions d'habitants. Les métropoles et les communautés urbaines 23 millions d'habitants mais je veux le dire ici moi j'ai vu d'une métropole ne sous-estimons pas le fait métropolitain il faut qu'on s'en empare pour renverser les choses comme dans des communautés de communes des communautés d'agglomérations l'intercommunalité on veut en faire une sorte de coopération et de travail collectif mais le but ultime c'est vraiment l'organisation autour des métropoles qui notamment dans la loi nôtre qui donnaient un poids considérable aux régions mais qui ont affirmé le poids des métropoles avec à la fois des ambitions budgétaires et des compétences très importantes autour de la politique de la ville de la protection de l'environnement de la gestion des serviettes et des collectifs globalement dans tout l'état de la communauté il y a la question de l'eau mais aussi de l'équilibre social ou de l'habitant et avec l'objectif qui est quand même affirmé et que nous combattons c'est pas du tout l'attention de solidarité mais c'est l'attention de mise en concurrence c'est à dire que les territoires doivent s'adapter aux besoins économiques c'est même écrit défini et sont en concurrence les uns contre les autres nous avons donc une intercommunalité qui pour nous s'est déployée dans la dernière période avec la baisse des dotations globales de fonctionnement la loi NOTE je le rappelle c'est sous le mandat de François Hollande mais qui a été rappuyée par la droite qui aujourd'hui vont à l'encontre pour nous d'une démocratie efficace municipale et qui s'accompagne parce que la chose est très claire vous avez vu que dans le projet sur les services publics que le gouvernement a fait adopter on vise réellement la diminution du nombre de fonctionnaires territoriaux alors que cela n'en a rien à voir avec le déficit public de l'Etat quand Emmanuel Macron annonce qu'il veut supprimer 70 000 fonctionnaires territoriaux il s'attaque à quelque chose qui n'est pas de son ressort puisque les collectivités locales n'ont pas de déficit ça leur est interdit elles génèrent même des budgets de sèche de gestion parfois avec des dépassements elles doivent réinvestir et elles sont pour 70% dans le cadre de l'investissement public donc il y a une offensive de la part d'Emmanuel Macron de casser les services publics territoriaux au nom de l'économie et il a lié ça vous l'avez peut-être vécu aussi à l'obligation quasiment avec la carotte et le bâton de la part du chef de l'Etat dans un affrontement avec les maires notamment avec la contractualisation c'est-à-dire qu'il oblige aujourd'hui les intercommunalités les mairies à contractualiser avec l'Etat et la menace est très claire c'est si vous ne signez pas et bien je vous retire des aides ou je discute d'aides sur des aménagements urbains d'importance la contractualisation c'est par exemple sur les propositions de l'Etat c'est pas de dépassement de 1,35% de progression des budgets de fonctionnement c'est impossible il y aura les communes des amendes si elles ne passent tout ça mais en même temps c'est de manière très claire affichée aujourd'hui 60% de budget peut-être un peu plus dans une commune c'est le fonctionnement donc c'est un message très clair adressé aux élus restreigner les services publics donc on a dans cette intercommunalité mise en place par le gouvernement actuel mais qui date bien sûr d'une ambition qui a été partagée par d'autres gouvernements pour nous deux éléments importants de la future campagne municipale sur lequel le parti communiste veut s'identifier la démocratie communale et la défense des services publics qui sont attaqués de plus je vous ai développé sur les compétences des intercommunalités mais aujourd'hui que ce soit l'habitat avec le PLU même dans les comités d'agglos communautés de bord communautés de communes et métropoles c'est sûr sont aujourd'hui d'intercommunalité la question bien sûr majeure aujourd'hui de la mobilité relève de l'intercommunalité tout ce qui a trait aussi à l'environnement la gestion des cycles de l'eau je vous l'ai dit des questions de climat transition énergétique qui vont faire partir du débat tout ça se situe aujourd'hui au niveau de l'intercommunalité de la culture le sport et d'autres compétences qui vont avancer y compris l'mission de solidarité c'est 81% des intercommunalités qui disposent en 2019 de compétences en matière d'action sociale donc on a vraiment une attaque contre la commune il faut qu'on le partage et dans un moment où le parti communiste a affirmé dans ses résolutions qu'il y a cette attaque institutionnelle mais qui est ancienne qui crée à mon avis deux phénomènes sur lesquels il va falloir beaucoup agir c'est un le dessaisissement des élus et ça travaille beaucoup d'élus au niveau des municipaux il y a beaucoup de maires qui posent la question de repartir beaucoup d'élus municipaux à la fois parce qu'ils sont dessaisis dans leurs compétences possibles et avec une mise sous pression il n'y a pas que les aspects financiers vous savez je vois des camarades d'Occitanie mais on le sait sur la question du train l'Etat se désengage partout et donc mais sous pression les collectivités et le maire n'a plus de conseiller d'administration à sa disposition il y a eu un désengagement de l'Etat considérable et donc beaucoup d'élus beaucoup de gens qui se disent mais pourquoi ils retournent et en même temps la mise sous pression des intercommunalités sous l'aspect financier qui fait que même si elles ont les compétences on les pousse à restreindre les budgets on a ce phénomène propre aux élus et on a un phénomène de on pourra débattre pas simplement dans cet atelier ça a commencé ça se poursuivra mais de rapport aux politiques de nos citoyens de rapport à l'organisation politique au parti politique à l'engagement avec une montée en puissance je le disais je crois que je ne l'ai pas mené mais il y a un document de l'atelier des élus un cahier de l'ANEC des élus communistes et républicains qui relèvent un sondage sur le fait que l'élu municipal reste la référence la plus importante pour nos concitoyens en termes de conférence même de rapport sur la capacité à changer les choses localement mais c'est après de se dégrader fortement et on l'a vu dès 2014 je rappelle que la gauche a pris une branlée je dis comme ça parce qu'on ne souhaite pas prendre une branlée en demi-juvaine mais les choses sont possibles je vais avancer sur ça mais on l'a vu en 2014 il y a une augmentation de l'abstention donc en même temps qu'il y aura un phénomène de rejet de la part de nos concitoyens de pouvoir des gens engagés militants de partis politiques militants d'organisations associatives qui se disent à quoi bon recréer un espace démocratique communal et torter des projets montent à la société l'idée de se retirer de l'engagement politique donc je crois que le premier enjeu majeur que je veux donner en débat ce matin pour nous c'est de repolitiser les élections municipales nous appelons à une démarche citoyenne et à construire sur la base de projets les choses mais il nous faut aussi repolitiser la question de l'intercommunalité je crois que nous avons peut-être un travail théorique à faire qui a été compliqué pour le parti communiste et notamment peut-être même pour les camarades je pensais aux camarades de Marseille qui auraient pu à un moment donné je crois même au moment des comités d'allumération pour que je maîtrise le sujet mais diriger cette première importante intercommunalité nous avons à travailler pas simplement à dénoncer l'intercommunalité comme la métropole aujourd'hui sont pour nous des défaites moi je crois qu'il faut bien sûr regarder les conditions de référendum de passage devant l'ensemble des conseillers municipaux de travail avec les associations avec les syndicats de faire partager ce qui se passe à l'intercommunalité parce que c'est un peu un vide démocratique on a éloigné vraiment et nos concitoyens ils voient ici de toujours la mairie l'Ethiaco c'est plus compliqué je crois que c'est un peu le même phénomène qu'on avait avec l'Etat et puis la question européenne à un moment donné qui est beaucoup plus loin donc la première question pour nous c'est de repolitiser cet enjeu municipal l'élection municipale c'est l'élection où participe le plus de gens où il y a un projet citoyen qui s'élabore et à politiser la question de l'intercommunalité avec à la fois dans le fonctionnement et à la fois dans l'offensive qu'on doit apporter pour que ces intercommunalités n'abondent pas dans la suppression des services publics je le dis là de manière rapide c'est 50 milliards d'euros le budget aujourd'hui de l'intercommunalité en France c'est plus de 20% d'investissement public sur le pays donc c'est un enjeu démocratique mais c'est un enjeu économique pour ceux qui veulent porter notamment la question des biens communs ou des services publics donc je crois que l'intercommunalité je vais me dire comme ça mais je ne veux pas choquer des camarades élus ou qui travaillent depuis longtemps mais c'est vraiment un nouveau chantier politique pour nous alors que l'on se vit mais il faut totalement investir en termes de propositions en repartant bien sûr pour nous de l'engagement sur la démocratie communale ce scrutin je crois qu'il a un autre moment inédit c'est que ces élections municipales elles vont avoir un moment de dimension nationale on travaille bien sûr nous au niveau national en lien avec les secrétaires départementaux secrétaires de section les maires à regarder ce qui se passe dans les villes nous rencontrons nationalement les autres organisations politiques de gauche nous avons appelé à ces rencontres dans l'ensemble des départements de France nous avons posé aussi un objectif politique qu'il faut peut-être discuter le parti communiste français affirme que la gauche peut gagner ses élections municipales nous allons avoir un contexte extrêmement inédit c'est à dire mobilisation sur les retraites et la question du référendum sur l'ADP vous avez vu que le gouvernement l'allie aux municipales c'est à dire l'ADP l'objectif des 4 millions je crois qu'on peut atteindre il faut vraiment 1 million de signatures en septembre il faut qu'on passe pour créer un effet boulevin il faut pas 6 millions en septembre mais l'objectif c'est 8 je crois que c'est avant une semaine ou 10 jours avant les élections il faudra atteindre les 4 millions ça veut dire que le gouvernement s'attend à ce premier chemin pour avoir une victoire politique à une semaine du premier tour et vous avez vu que sur les retraites même s'ils avancent on va voir le rythme qu'ils donnent à cette offensive mais ils ont ils ont ambitionné de faire voter la loi après les élections de municipales donc s'il y a des camarades aujourd'hui qui doutent que ces élections pour les communistes sont un enjeu important politiquement je ne parle pas je l'ai dit tout à l'heure moi le nombre d'élus le nombre de mairies communistes le nombre aujourd'hui près de 4 millions de nos concitoyens qui vivent sous la responsabilité des municipalités et des actions communistes qui sont des municipalités de l'union de la gauche il y a aujourd'hui enfin je ne connais pas je ne sais pas mais il n'y a pas une ville où il y a 100% d'élus communistes dans le conseil municipal c'est des municipalités de l'union de la gauche à direction communiste quand nous disons nous qu'il faut gagner les municipales à l'ensemble de la gauche sur la base de projets concrets où on met la démocratie communale où on met les services publics il ne s'agit pas de dire qu'on va gagner dans le flou et dans un affrontement au libéralisme je pense qu'il faut le faire partager par l'ensemble des acteurs sociaux et syndicaux c'est à dire que ça serait la première défaite électorale d'Emmanuel Macron et de la droite et de l'extrême droite nous voulons battre la République en marche les républicains et le rassemblement national et je le dis le rassemblement national quoi comme dit Marie-Hélène Le Pen n'a pas tiré une croix sur les élections municipales ils avancent de manière ouverte alors elle dit dans les villes de plus de 20 000 habitants mais partout partout ils vont essayer de construire des concrets dans le moins de nos villages bien sûr parce que les élections municipales et c'est pour ça que nous pouvons porter une défaite à la droite elles vont enclencher une série de rendez-vous électoraux en septembre 2020 il y a des sénatoriales et la mise en danger du groupe communiste parce que bien sûr ça dépendra des municipales mais donc la composition du Sénat même aujourd'hui si c'est la droite qui tire vous avez vu que le Sénat résiste à Emmanuel Macron donc ça sera un enjeu considérable pour la République en marche et puis très vite en 2021 suivent les départementales et les régionales et en 2022 bien sûr la présidentielle et les législatives donc les municipales de manière peut-être plus forte que les élections européennes vont marquer le paysage politique comme une première étape de la présidentielle et les législatives je crois et je le dis pour les conseillers départementaux régionaux si on perd les municipales ça devient compliqué pour un département et ça devient compliqué pour la région et si on perd le parti communiste mais la gauche aujourd'hui on a un rapport de force défavorable à l'issue des élections ou législatives ou européennes la gauche 30-35% 40% si on poussait dans le meilleur cas on n'est pas majoritaire dans le pays je crois que d'abord il y a une question de reconstruction sur des bases de guerre et là le parti socialiste n'est pas au bout de ces débats moi je n'ai pas suivi ce qui se passe à La Rochelle mais il y a eu des offensives donc on verra on a un débat aujourd'hui avec la France insoumise même si c'est traversé beaucoup de contradictions sur l'affirmation comme une organisation de gauche et qui doit se positionner politiquement qui ne peut pas être qu'un ovni autour d'un premier dirigeant est-ce qu'ils sont socialistes est-ce qu'ils sont communistes quelles options politiques ils veulent mener c'est pas que le peuple a fédéré dans ce pays le mouvement ouvrier il y a une histoire il y a des références il faut s'engager dans ce débat encore plus avec Europe Écologie des Verts mais je crois que ce débat national compliqué dans les municipalités on peut réussir à le travailler autrement sur la base d'un projet donc gagner les municipales c'est pas simplement aujourd'hui permettre la reconduction d'une majorité d'élus communistes mais c'est imposer une défaite politique à Emmanuel Macron dans ce contexte la manière dont nous avons voulu travailler c'est je ne crois pas je ne veux pas de politique dire jamais mais je ne crois pas qu'il y aura d'accords nationaux je ne crois pas qu'il y aura d'accords nationaux et nous ne poussons pas obligatoirement nous en particulier j'ai dit la complexité avec les organisations nationales aujourd'hui à gauche de discuter même si nous nous rencontrons et nous discutons je pense que nous pousserons nous le plus possible des engagements notamment sur des objectifs politiques que nous voulons nationaux et partagés bien sûr par les communistes dans le moindre village de France parce que c'est ça la dimension nationale la démocratie communale l'investissement public les services par contre nous avons souhaité que dans les départements en lien avec le secteur élection nationalement il y ait le maximum de discussion et puis que les choses se mettent en place dans les vies ce que nous disons c'est sur la base d'un projet qui reprenne le combat que nous menons contre la société capitaliste ou le libéralisme notamment avec les deux actes démocratie et service public et qui s'inscrit dans une démarche citoyenne et nous n'opposons pas nous les communistes la démarche citoyenne et le rassemblement des partis de gauche nous disons les deux il faut le rassemblement des partis de gauche pour reconstruire un élément positif ou d'espoir dans ce pays dans le cadre d'une démarche qui associe le plus grandement de nos concitoyens et qui va au plus près de nos concitoyens et donc cette question là on veut la pousser au bout comme je vais conclure peut-être là je suis parce que je suis trop long et je vous ai épargné pas mal d'écrits que j'ai réalisés mais je mettrai tout sur le site comme nous n'opposons pas à la démocratie participative et à la démocratie représentative moi je tiens à le dire comme dirigeant national je salue le travail des élus communistes depuis la création nous avons fêté le centenaire du parti communiste français depuis 1920 ce sont des hommes et des femmes avant tout militants et militantes aujourd'hui dans les années 2000 on a salué les lanceurs d'alerte c'est quoi les élus communistes de tout temps moi je parle pas de l'expérience que j'ai maintenant mais c'est des gens qui travaillent avec les associations pas qu'avec les militants communistes mais avec les associations les syndicats qui allèvent qui donnent des informations qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité et qui réalisent des choses sur la démocratie communale on a été en pointe participative sur la solidarité bien sûr et je crois qu'il faudra qu'on lit nous environnement et social je disais moi un camarade écologiste sur des débats dans mon département sur des accords électoraux qu'il ne suffit pas d'avoir du bio à la cantine moi j'ai rien contre la bonne bouffe je suis même gourmet je veux du bio ou de la bonne qualité parce que nos agriculteurs disent ça aussi il n'y a pas que la question du bio quand ils viennent de voir ils posent d'autres questions mais bon mais c'est la question du prix aussi de la cantine sur les logements c'est pareil on ne peut pas avoir que la question de la transition énergétique et des rénovations mais c'est la question du prix au mètre carré de loyer donc nous on dit il faut que les communes les intercommunautés maîtrisent le foncier les établissements publics fonctionnent beaucoup ça c'est un enjeu considérable et il faut le faire partager il ne s'agit pas simplement d'une ambition en termes d'environnement qui serait déconnectée aujourd'hui des enjeux sociaux pareil sur le transport nous voulons pousser à des gratuités notamment sur le transport en commun dans les villes il faut le regarder dans chaque ville sur ce que ça représente budgétairement mais je pense qu'il faut tendre à ça l'affirmation aussi de la gratuité même si il y a eu la suppression de la taxe d'habitation parce que c'est lié quand même à l'impôt on verra les compensations mais pour nous c'est un élément important les gens payent des impôts et la droite passe son temps à donner les coûts des différents services publics souvent d'ailleurs en déconnectant de ce que c'est comme pourcentage d'un impôt ça coûte tant de plonger dans une piscine ça coûte tant de monter dans un bus ils ne disent pas en fait c'est rien par rapport à l'impôt collecté mais je crois moi qu'on aura besoin effectivement de porter l'ensemble de ces projets lors des municipales et je crois qu'il faut populariser cette question dans le parti c'est un peu trop l'affaire des responsables et des élus moi je crois que ça a reculé il y a eu une période où il y avait beaucoup de critiques vis-à-vis des élus c'est-à-dire en gros on leur reprochait de ne pas faire la révolution en gros ils ne construisaient pas le socialisme le communisme et bon il y avait souvent plutôt une satisfaction d'abord sur la gestion sur ce qui était mis en place mais c'était insuffisant mais ce n'était pas important j'ai voulu moi peut-être de manière maladroite ou de manière efficace vous me direz dire que ces élections municipales elles ont un co-tenu politique majeur pour ceux qui veulent changer de société et construire le socialisme ou le communisme en France c'est-à-dire qu'on a au travers de la commune une attaque en règle aujourd'hui du capital sur l'enjeu démocratique et sur l'enjeu possible pour en finir avec cette histoire-là cette histoire-là c'est aussi l'histoire de la république française je m'arrête là excusez-moi merci alors il nous reste trois quarts d'heure d'échange donc c'est bien nous allons pouvoir avoir de nombreuses questions je vois déjà des doigts qui se lèvent une minute simplement pour saluer les partenaires des communistes qui sont nos invités aujourd'hui j'envoie qui viennent de Marseille d'Aix-en-Provence d'Aubagne peut-être Jean-Dougli et un mot aussi sur le journal La Marseillaise dont je suis le rédacteur en chef vous dire que évidemment c'est un journal qui est un bien précieux pour le pluralisme dans notre région qui sera le lieu où on pourra débattre à gauche pour les municipales ça a déjà commencé avec les rassemblements qui se dessinent et vous dire aussi que sans plus attendre aujourd'hui il est en vente dans le hall avec le compte-rendu de l'atelier d'Audrey Pulvar et de Fabien Roussel sur l'écologie et de la visite de Fabien et de Jérémy auprès des salariés de la centrale de Gardanne qui sont en lutte en grève depuis le 16 décembre dernier et je voulais qu'on les mentionne parce que les municipales seront aussi l'occasion de faire monter la question des luttes sociales et de l'économie sur nos territoires alors il y a des doigts qui sont réunis merci alors nous allons nous n'avons pas de micro baladeur donc soit vous poussez la voix soit je vous invite à venir en tribune pour utiliser le micro c'est toi d'abord approche tu es champion ou tu es champion approche il est court le fil il est moins court que prévu mais ça marche Guy je t'en prie je pense que tu as posé la question c'est Pierre oui du rassemblement et je crois qu'avec le 38ème congrès nous avons marqué une remise en cause un tournant pour privilégier le parti des luttes même si nous saluons le travail de nos élus et je pense qu'il faut s'adresser à l'ensemble des abstentionnistes à l'ensemble des gens qui sont en colère mais qui n'ont pas repris le chemin du parti et c'est là que nous pourrons faire bouger nos partenaires de gauche qui autrement pourraient discuter longtemps et trouver une forte différence avec nous un contournant je suis la fédération de l'Ordienne et je suis je préside une intercommunalité de 13 communes d'un similalité tout à fait d'accord avec le rapport qui nous a été présenté et je veux dire effectivement que ces élections vont être vraiment en jeu considérable t'évoquer effectivement l'histoire du parti communiste effectivement on a été à la pointe quand on a pu parler de communisme municipal et je rêve d'être effectivement qu'une nouvelle période où on fasse pas d'audace dans le cadre de ces élections sur des enjeux importants que la gratuité effectivement donc tout ce que tu as dit sur les dangers des états communes je partage pas de soucis de ce côté là je crois qu'il faut qu'on investisse plus que non on ne l'a fait jusqu'à présent effectivement tous ces champs de l'intercommunalité parce que le parti a été un peu frieux sur ces questions là je regrette qu'on n'ait pas pris en compte cette dimension là parce que la coopération intercommunale est nécessaire alors c'est vrai que l'outil mis en place dans le cas de la loi nôtre je dois rappeler tout l'historique effectivement vise à éloigner les citoyens des centres des décisions tout ça est vrai mais à l'intérieur de la terminalité on peut faire prévaloir d'autres choix je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience par exemple sur les transferts obligatoires de l'eau et d'assainissement ça peut être l'occasion dans le cas de ce transfert de poser la question de la gratuité de l'eau de poser la question sur des enjeux tels que la gratuité donc là on a l'occasion à travers ces élections de mettre en pratique les choix de notre congrès parce qu'effectivement il ne s'agit pas d'opposer les militants avec les élus je crois qu'on a besoin d'élus et c'est quand on a la pluie qu'on s'en compte qu'effectivement ils étaient élus donc je crois que oui il faut qu'on ait le paquet sur ces élections parce que je crois que pas que pour le parti communiste mais simplement pour l'avis des gens ça leur est je pense que c'est vrai que beaucoup de gens de nos concitoyens c'est normal ils pensent d'abord à bouffer et on galère donc la question de la loi nôtre ça va passer là je comprends mais pour beaucoup de communistes ça leur est passé là aussi et ça c'est un problème aujourd'hui concrètement la commune est en danger elle est en danger de mort la loi nôtre n'a pas mis dans son texte la suppression de la commune parce que majoritairement les français y sont attachés et il y aurait peut-être eu une mobilisation pour dire on veut défendre la commune donc c'est hypocrite on nous tue par la baisse de financement mais on nous tue par le transfert de compétence transfert de compétence obligatoire à l'agglomération et puis les agglomérations qui font souvent beaucoup de zèle pour récupérer les autres compétences qui ne sont pas obligatoires la loi où vous avez été intégrée de force il y a 59,4% de l'officacité d'intégration fiscale on est une des aux anneaux les plus intégrées de France où bientôt on va faire toutes les interments et les mariages une des grandes compétences qui reste c'est le plus où le 17 septembre en commission globaliste je suis invité à venir débattre avec les autres maires pour savoir si on passe un PN8 ou un plus aujourd'hui la minorité le bloc l'agent le plus reste communale avec la loi qui change le plus risque de l'hier intercommunal je vais importer des maires communistes des maires communistes qui sont pour transférer toutes les compétences à l'agglomération et le maire de droite président se régale de nous mettre face à face à la commission pour s'apporter sur la question de l'agglo de la municipalité je dis ça pourquoi ? parce qu'on a besoin de discuter entre nous de la question de l'agglo et des communes aujourd'hui il y a des communistes qui proposent le suffrage universel direct des agglomérations et ça monte fort dans nos rames le problème si on va vers ça pour un projet politique pour avoir des élus où on est plus présent etc on tue la commune encore les derniers pouvoirs c'est de pouvoir siéger l'agglomération et se défendre faire des propositions si on va sur le suffrage universel direct c'est la classe classe propre bien évidemment je ne suis pas anti intercommunalité mais il faut de la coopération et de la communale pas de la supracommunalité on peut porter des projets ensemble il y a des gros projets il y a un tout tel un jeu sur le développement endogène de nos territoires et pas de mettre en cohérence en compétition comme le dit le camarade mais je pense qu'il y a un véritable ajout sur la défense de la commune et il faudrait même connaître ces discussions à l'intérieur du parti parce qu'il se fait de plus en plus j'oublie mes camarades n'importe quoi des élus communistes sur la question de l'agglomération et de la commune on a besoin d'échanger sur ces questions là et c'est urgent avant qu'il n'y ait plus rien dans les communes je vous dis que demain on va dire les communes ne servent plus c'est comme le service public on le dérégule on montre que ça ne marche plus que ça ne sert à rien la question de la démocratie c'est essentiel quand on était une communauté commune de 13 élus de 13 communes on se met au tour de la fin marguer ch'aille on s'indollait qu'est-ce qu'on s'est mis dans la gueule mais à 73 maires à 73 délégués il n'y a plus de démocratie il n'y a plus de démocratie c'est le cabinet du président qui décide point final et même que le président n'a laisse la gommération sur les communistes il n'y aurait pas de démocratie donc il y a un jeu sur la question de la gommération et de la commune et il ne faut aussi pas que le prendre d'accord parce que tout va s'éloigner de nous pour arrêter c'est pas son capital parce que qu'est-ce qui se passe la première décision qui a été prise dans le début c'est l'eau qui est la régie publique dans notre ancienne communauté commune qui passe un peu au lien avec la complicité de beaucoup de maires parce qu'on leur a expliqué comme vous pouvez pas faire autrement techniquement etc parce que on a des ingénieurs qui parlent chinois qui comprennent rien voilà c'est la technostructure qui a fait la place sur l'autométrique merci merci on prend une question d'ici ensuite on laisse Pierre répondre et puis on prendra la question je suis de Montpellier je suis de Montpellier la section Montpellier donc voilà donc sur les questions je voulais revenir vous avez passé vite fait sur la contabilisation le contrat il y a beaucoup de mères communistes que l'ont signé et d'autres mères de droite qui n'ont pas signé et ça n'a pas l'incidence la seule incidence d'avoir signé ça c'est que ça va être l'excuse de ne pas investir dans l'école dans le maternel dans tout ce qui est dans les centres de santé comme nous dans la métropole dans les logements etc donc cette histoire de contabilisation que bloque les mairies les mères et donc il faut quand même la remettre en question c'est pas possible qu'on fasse une prochaine municipale qu'on continue là-dessus donc c'est une une pandémie sur la question de nous on a un métropole bon ce que c'est pas normal c'est que le président le maire est le président de la métropole et en étant président de la métropole il dit que c'est le président des commissions et le problème par exemple la maire municipale on avait voté pour une régie de l'eau pas seulement une régie pour l'assainissement il y a de la régie qui a été prise à compte soi-disant il peut diminuer le prix de l'eau de 15% mais en fait elle nous a augmenté parce que cette régie contrairement à ce qu'on pense n'est pas n'est pas tenue n'est pas prise par les citoyens par ceux qui ont s'est battu pour ça donc les régies qu'on veut voir on demande une régie que ce soit dans les travails dans la culture dans l'eau dans les transports dans les transports par exemple c'est bien lié à Montpellier donc voilà donc il y a ça aussi à voir après sur la question excusez-moi j'ai bien sur la question vite fait la lutte sur les aéroports de Paris c'est pas que la lutte sur les aéroports de Paris c'est tous les secteurs énergiques qualité tous les secteurs dans lesquels les SNCR les transports etc dans lesquels on est vraiment en difficulté et c'est pas simplement la question de la rivalité c'est une question mais il y a un chez nous quel type de transport on veut qu'est-ce qu'on met en place pour qu'il y a des transports et que ça soit de la mobilité et des transports propres pour les histoires de la construction des logements sociaux par exemple on a le maire qui se tarde de faire 25% de logements sociaux en fait il y a 4% qui sont de la métropole ça veut dire surtout c'est quand même des nôtres le problème donc moi je vous ai dit je pense que pour les prochaines municipales ce qu'on sait c'est qu'on participe aux municipales et qu'on a une minorité aux municipales aux régionales je pense que c'est très important les municipales effectivement c'est pas la même dynamique que les européennes donc mais je pense que pour les questions municipales nos exigences en tant que communiste à mon avis il n'y a pas de la communiste en tout cas c'est pour ça que je me vois ça doit être mettre en place certains points que vont remettre en cause le système capitaliste et on peut on peut le faire il y a des choses à faire que peuvent immédiatement commencer à mettre des pays où vont remettre en question ces systèmes de production de concurrence de rentabilité et de destruction totale des emplois dans le métropole et dans la ville voilà merci de manière il n'y a pas d'opposition camarade d'Adi entre ce que nous avons décidé au congrès de réinvestir un espace politique de proposition d'un communisme du 21ème siècle avec un parti communiste plus efficace plus visible moins effacé puisque c'était le débat il n'y a pas d'opposition avec ce que nous ambitionnons pour les municipales avec d'abord bien sûr le maintien de l'influence du parti communiste dans le pays c'est ce que nous avons décidé lors du conseil national mais aussi peut-être l'amplification de la démarche communiste moi je fais le lien avec ce que vous avez de dire à la camarade de Montpellier c'est à dire qu'il n'y a pas pour moi de déconnexion entre ce que nous réussirons aux municipales à mettre en avant qui doivent être des marches clés et notamment sur la question de la démocratie citoyenne ou sur la question des services publics qui doivent être des marches clés pour une visibilité d'une perspective d'une autre société et d'ailleurs on le voit dans nos pays on a eu des débats internes même sur la sécurité sociale sur la question aujourd'hui des retraites sur d'autres acquis sociaux dans le pays les mêmes qui reprochent aux communistes d'avoir été en dessous ou pas assez dans l'idéal révolutionnaire sont aujourd'hui dans le debout quand c'est des acquis sociaux ces conflits sociaux sont remis en cause moi je crois qu'il y a à la fois lors de ces municipales la question d'une présence politique plus forte localement et nationalement de la voie de la pensée communiste notamment sur les bons passés ça explique après il y a les questions locales sur les maires et la contractualisation on ne fait pas jeter la pierre on le dit comme ça sur les mairies et les globalement nous avons refusé la contractualisation d'un point de vue politique je l'ai dit tout à l'heure ça n'a pas été vrai que pour les maires communistes Emmanuel Macron en poule et préfet ont mis toutes les questions considérables sur des maires pour obtenir des signatures et c'est souvent la remise en cause du projet c'est plus le bâton que la carotte qui a été utilisé je pense aux municipales par contre moi je partage le fait que l'on doit aujourd'hui refuser ces contrats de réalisation pourquoi ? parce que ça a été dit aussi à terme si on restreint c'est plus dans le fonctionnement d'ailleurs mais ça rejouit ce qu'elle a dit sur investissement et comme pour les élus c'est différent mais ce qu'ils veulent c'est la restriction du fonctionnement et c'est le chiffre qui a annoncé Macron il veut 70 000 de suppression de postes dans la fonction publique territoriale alors que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui l'état ça veut dire moins de service public je le dis de manière très courte sur l'état de communalité c'est un projet de société auquel nous nous combattons c'est le capitalisme ça s'est passé partout en Allemagne en Italie ailleurs ils ont été beaucoup plus vite en années 90-80 même sur la suppression des communes je veux venir sur loi d'entre les maires communistes mais c'est pas une question alors il y a une question démocratique il y a une question française de la ruralité d'urbanisation et une question mondiale donc il ne faut pas la nier il y a une question de l'urbanisation ce phénomène il existe ça il faut le travailler mais à côté il y a la volonté d'adapter au capital les grandes métropoles c'est ça tout pour les grandes métropoles parce qu'il faut une autoroute il faut un airport privatisé il faut que des choses privatisées il faut permettre aux grands groupes de pouvoir s'installer et bien travailler et puis c'est à la grossaction dans l'américaine moi je suis j'avais un ami qui est chanteur des familles troubados qui les années 80 chantait le GERF ça finira comme l'Amérique c'est à dire des territoires du roi abandonnés on a vu comme aux Etats-Unis c'est à dire les grandes zones de richesse ils ont fait en Afrique le FMI ils ont totalement le chien c'est à dire l'idée c'est des grandes zones des pôles de richesse où on gère l'exploitation soit de pétrole soit de minerai et après autour on laisse il ne faut pas accepter ça donc on s'enfronte à un système moi je crois qu'effectivement il y a un débat qui manque et qu'il faut qu'il soit porté bon alors on va pas le régler tu as raison en tout cas il faut qu'on ait le débat entre élus alors il y a l'anètre je renvoie aussi oui mais moi je trouve que c'est important que l'anètre et dans le parti sur effectivement le positionnement mais ça a été dit par le camarade on a après il peut y avoir des stratégies différentes je ne peux pas mais il y a ce positionnement global sur l'intercommunalité même aujourd'hui moi je suis la métropole le plus jeune la camarade est la métropole de Montpellier le parti aujourd'hui à part sur la dénonciation je crois que les camarades de Bordeaux de Marseille aussi avaient entamé des processus de comment se comporter dans les métropoles mais c'est pas très clair non plus et donc moi je partage tout à fait qu'ils veulent la mort de la commune et en tout cas les maires communistes ne doivent pas accompagner ça après il y a des situations particulières bien sûr le message du parti communiste lors des municipales ça doit être la défense de la commune et il faut revenir sur l'entraper il faut qu'on soit capable effectivement de reposer les discours et les propositions communistes crédibles sur la situation à quelle même de l'intercommunalité et ça je trouve qu'on a et je m'y mets dedans on a du retard et c'est la mission merci bonjour les camarades moi je suis Pierre je suis un régional de l'état je suis lié dans les trois et aussi en dirigeant une liste de rassemblement pour la campagne des municipales je voulais insister et illustrer par exemple ce que tu as dit Pierre sur la contractualisation qui s'est faite entre l'état et les collectivités c'est ce qu'ils appellent le pacte financier et c'est un mécanisme qui est très contraignant pour les mairies qui signent des passes de 0,5% le budget de fonctionnement elles se voient sanctionnées à hauteur de 75% du montant de ce dépassement lorsqu'elles ont signé le pacte si elles ne l'ont pas signé c'est 100% ce qui est le cas par exemple de la région de la région sud ici et donc pourquoi je veux préciser là-dessus parce que je suis dirigeant associatif je suis un acteur social je dirige un centre social et vous savez les centres sociaux ça habite de subventions et ceux qui sont il y a des valeurs de points des salaires qui augmentent voilà ce qui fait que nos budgets depuis 3-4 ans sont plafonnés voire sont réduits et la seule la seule argumentation produite par les souvent les serviteurs trop zélés des politiques municipales dont beaucoup de directeurs de services disent ah bah nous on peut pas il y a le pacte financier qui nous interdit d'augmenter vos budgets c'est nous prendre pour des imbéciles parce que c'est ce qu'il faut répéter et dire aux citoyens qui ne croient plus à la politique ou qui sont devenus des affronnistes mais dans les quartiers et à Aix il y a beaucoup de quartiers en difficulté il y a des gens qui revendiquent parce qu'il y a beaucoup de gens en difficulté c'est qu'une politique quelle qu'elle soit et d'autant plus municipale c'est une question de choix donc sur la ville on a fait le choix d'investissements prestigieux dans une politique culturelle etc qui ne sert pas à la majorité des quartiers et donc dans les enveloppes qui sont à votre disposition c'est ça qu'il faut dire c'est qu'on peut très bien limiter le budget d'un service et augmenter celui de l'action sociale de l'éducation de la culture du sport par exemple donc il faut pas se laisser enfermer dans cette seule logique du pacte financier parce que c'est une question de choix même un budget limité contraint voilà et c'est ça c'est aussi faire de la politique par rapport aux citoyens qui se désintéressent de ce qu'on fait de dire nous nos choix ils vont aller ici et là merci oui c'est sur la question Marie-Christine Louis-Camp je suis du l'initieux du Rhône et je devrais dire de la métropole de Lyon parce que c'est le terme qui est juste aujourd'hui et donc métropole est un statut spécial et au lieu de la discussion je pense que c'est important pour les communistes d'avoir un petit document qui fasse clairement la différence entre l'intercommunalité et la métropolisation parce que l'intercommunalité c'est quand des communes décident ensemble de projets d'action des communes souveraines libres qui à tout moment sont maîtres les conseils municipaux de ce qu'ils vont décider la métropolisation c'est quand une structure et le bout du bout c'est la métropole de Lyon c'est à dire une collectivité de plein droit qui a pris toutes les compétences du conseil général et une très grande partie des compétences des communes c'est quand une collectivité de ce type là peut décider y compris en passant outre l'avis des conseils municipaux et ça je pense que c'est important parce que sur l'intercommunalité il me semble de mon expérience que les villes communistes avaient quand même été source d'intercommunalité y compris qui dépassaient largement les communes dirigées par les mères communistes et je peux vous dire qu'avec la métropole de Lyon nous nos intercommunalités elles ont quasiment toutes disparu sauf deux parce qu'elles sont très très dures à bouffer elles concernaient l'énergie et pour une autre l'informatique mais ils ont tout bouffé et ils ont cassé les intercommunalités pour reprendre les choses au nom de la métropole de Lyon et ça me semble intéressant de préciser ça aux communistes pour qu'il n'y ait pas de confusion la deuxième chose c'est sur la question des métropoles nous on était quand même le modèle de la future métropole et je pense qu'ils ont été obligés de ralentir ils ont été obligés de ralentir y compris parce qu'ils sont quand même eux-mêmes confrontés dans la gestion de leur métropole à des difficultés économiques et à des difficultés politiques et que donc faire sauter comme ça le fusible des communes c'est ça qu'ils veulent c'est des communes fusibles c'est un peu compliqué donc je pense qu'il faut avoir ça en tête pour se dire que cette bataille là ils ne l'ont pas gagnée ils sont très loin de l'avoir gagnée complètement et nous 5 ans après la mise en place de la métropole de Lyon on a fait un sondage dans la ville une ville de 65 000 habitants pour savoir à quelle structure les habitants restaient le plus attachés et si les habitants identifient bien la métropole c'est quand même à la commune qu'ils restent encore aujourd'hui très attachés et la troisième chose et après j'ai fini c'est qu'ils bouffent les communes avant de les bouffer par la loi ils les bouffent par le fric parce que je veux bien que malgré la contractualisation on puisse faire des choix mais en fait quand il faut expliquer aux sportifs que leur gymnase ne sera pas rénové parce qu'on va donner ça d'un côté ça de l'autre c'est pas si simple à faire donc quand l'enveloppe elle est trop petite elle est trop petite quoi et on voit des maires et franchement on en voit plus dans le centre et à droite que chez les maires communistes nous on voit des maires qui sont tellement en difficulté du point de vue de leur budget qui sont prêts à en laisser le plus possible à la métropole parce que de toute façon ils ne voient pas comment ils peuvent faire autrement donc la question des finances communales je pense que c'est une question qui est première dans notre bataille je crois que je vais pas beaucoup frustrer car la question c'est Jacques parce que l'allocution de Fabien Roussel a été avancée dans le temps on va finir à 1,5 pardonnez-moi bon vous allez voir moi je vais aller parce qu'on apprend au Parlement européen à être rapide j'ai 4 points à évoquer le premier je partage tout à fait la liste j'ai eu par le camarade de réaffirmer la place de la commune dans l'organisation administrative française parce que c'est des communes que sont parties toutes les expériences de solidarité en direction des populations le droit à la culture le droit au sport le droit à la solidarité le droit à la santé ça ne met jamais partie d'une intercommunalité c'est partie des communes que les communistes ont pris dès 1920 pour répondre aux besoins des populations qui étaient confrontées à des problèmes de subsistance et à des problèmes d'existence deuxième remarque nous sommes un parti politique nous sommes un parti politique et nous allons apprendre des initiatives et l'une des premières initiatives conjointes que nous devons prendre c'est la réaffirmation en direction de toutes les petites collectivités je parle de tous les petits villages de la réaffirmation de la commune et de l'égalité des citoyens français devant la loi devant l'impôt parce qu'actuellement en France il y a une inégalité qui se creuse chaque jour un peu plus entre les citoyens entre le monde rural et les communautés d'agglomération et les autres une énormité de la population a le sentiment d'être abandonné d'avoir moins de services pendant que tous les autres ont tous les services à leur disposition et nous pouvons de ce point de vue toucher les gens de gauche comme de droite parce que consulter un certain nombre de petits maires de droite ils sont écœurés de la manière dont on les traite et dont on traite les communes troisièmement nous ne pouvons pas faire l'économie de dire qu'il faut une grande réforme de l'impôt en France pourquoi ? ceux qui sont dans l'inomule le savent les bases n'ont pas été réévaluées normalement depuis des années et des années ce qui fait que pour un logement à loyer modéré on paye plus d'impôt sur la taxe d'habitation dont on en payait que pour une maison individuelle parce que quand on habite haut chez nous on voit la mer et donc ça a une valeur supérieure à celui qui est au ras du sol c'est stupide et je crois qu'il faut le faire la deuxième chose qu'il faut absolument réformer c'est ce que l'on appelait à l'époque la taxe professionnelle elle a évolué dans le temps mais la répartition n'a pas évolué et y compris entre les intercommunalités il reste des intercommunalités qui sont plus riches que d'autres parce que sur leur territoire subsistent des poils économiques alors que les populations habitent dans d'autres intercommunalités et l'argent qui est obtenu qui devrait être réparti équitablement entre tous les citoyens ne sert qu'une partie de la population et il nous faut une grande résidence de l'impôt qui complique l'impôt sur le revenu plus t'es riche plus tu payes moins t'es riche moins tu payes dernier élément moi je crois qu'on est aussi des politiques et je peux comprendre comment on émerge l'année d'une ville de 75 000 à l'étant on soit confronté aux pressions de l'Etat mais je voudrais poser une question provocatrice ça arrive à moi d'aller signer l'accord de contractualisation et puis derrière de sortir une pétition pour la défense des services publics en premier communiste ça arrive à quoi ? ça arrive à rien parce qu'on signe d'une main la disparition des services publics communaux et on lance de l'automne une pétition pour défendre les services publics je crois que nous avons nous le parti il faut qu'on prenne notre part de responsabilité l'association des élus à mettre tout le monde autour du table et à se dire il est des positions que nous ne devons plus prendre et nous devons les expliquer différemment à la population je ne sais pas si Fabien Roussel a un 20ème suivant on prendra 7 minutes de pause mais en tout cas c'est bien qu'on s'y s'y sur le numérique sur le numérique on a raconté dans la résolution du conseil national la question des services publics du numérique ce que tu dis est très important je suis totalement d'accord avec l'information du groupe Eltex donc je ne rajoute pas ce que dit Javier et Marie-Christine avant Javier et Marie-Christine ils ont raison sur la question de la fiscalité il faut qu'on porte des propositions parce que le maire de la guerre c'est l'argent Marie-Christine a raison on va détailler les choses mais elle se prend parce qu'il n'y a pas que sur la métropole de Lyon que l'intercommunalité a été forcée donc l'intercommunalité a été forcée partout même dans les petites communes dans la dernière période et elle a raison sur le fait qu'il y a eu des intercommunalités notamment en travers des syndicats poussés par les communistes mais c'était une autre histoire dont on propose effectivement pouvoir transmettre cette note sur le site du parti communiste français ou à l'OM avec ce qui sera émis par l'université d'été merci à toutes et à tous votre capitulation sur les municipales et votre activité cette après-midi est-ce qu'il n'y a pas